Bonjour, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier. La semaine dernière, vous avez vu la partie 2 de la réalisation des Backlegs du Rockniger. Aujourd'hui, c'est une des dernières pièces que je vais réaliser, c'est le Idreft, donc ça va être une dernière partie, ça va être la partie qui vient ici, celle qui va tenir les barreaux avec l'assise. Pour réaliser cette pièce là, j'ai choisi deux morceaux de noyer, comme vous pouvez le voir, ils sont assez sympas. Malheureusement, il y a un peu d'aubier, alors je n'ai pas le choix, je vais être obligé de l'inclure. Les plus belles parties, bien sûr, vont bien être mises en valeur, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est pourri avec l'aubier sera derrière. Donc le bois est assez sympa, je ne dirai même plus, il est extraordinaire. Je n'imagine même pas quand il va commencer à recevoir sa première couche d'huile. Je pense que les émotions vont être là, vous verrez, ne vous inquiétez pas. Alors, vous voyez ce que je vous disais ? Aubier, aubier, une petite trace de déchauffage, bref, il est échauffé. Donc je vais devoir assembler ces deux planches-là. Alors, je vais les assembler, bien sûr, je ne vais pas les assembler les dominos ou quoi que ce soit avec des vis. Je vais les coller entre elles et je vais faire en sorte que l'aubier parte quand je vais venir scier ma courbe. Donc je vous disais, mes deux pièces vont être collées entre elles. A moi de choisir les parties que je vais devoir garder. Les parties aubier, forcément, je vais essayer d'en éliminer le maximum. Mais ils vont rester, c'est sûr. Donc je vais le placer judicieusement encore une fois. Alors, ça c'est le radius, c'est la forme en vue de dessus dont il reste. Alors, je vais venir le mettre dessus une fois que mes deux morceaux seront collés. tracés pour avoir la forme. Alors, imaginez encore une fois la perte qu'il va y avoir. C'est assez hallucinant. Bon, ce n'est pas très grave en soi, mais ça me fait quand même chier vu la beauté du bois. Donc, ça va servir à un autre projet, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas ce que je ferai encore avec. Soit je ferai des petits carlets comme je l'expliquais dans une vidéo et je les donne aux personnes intéressées. On verra bien. Et donc, il n'y a rien de très difficile. Le plus chiant, ça va être de garder la forme, enfin de couper la forme à l'acier ruban. Voilà, je crois que ça va être la partie la plus compliquée. Alors voilà, j'ai établi mes morceaux de la façon la plus judicieuse possible pour avoir le moins d'aubier possible sur cette pièce-là. Alors, je ne suis pas sûr de moi, bien évidemment. Donc, c'est du kit ou double. Je vais tenter ma chance. Je vais les coller entre elles. Et bien, on verra. Après, on verra ce qui va se passer. J'espère ne pas faire d'erreur. Et puis, s'il y en a une, ce n'est pas grave. On fera avec. Et ça pourra peut-être être joli. On ne sait jamais. Mais l'aubier est quand même assez dur. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. Alors, laquelle je vais choisir ? A votre avis, la bleue, la verte ou la rouge ? Pour ceux qui utilisent la Titebond, vous devriez savoir que c'est celle-là que je vais utiliser. Et pourquoi ? Parce que c'est une colle qui est faite pour l'intérieur. Alors, toutes les colles sont valables. Celle-ci est plus particulièrement utilisée pour les planches à découper. Vous savez, pour faire couper la barbacque. Celle-là, c'est intérieur-extérieur. Elle est plus pour l'extérieur. Elle est waterproof. La rouge ira très très bien. Il n'y a aucun problème avec celle-là. Et là, justement, c'est celle qui utilisait le plus chez Titebond. Alors, quand vous utilisez un tube, un pot de colle qui n'a pas été utilisé depuis longtemps, c'est comme Orangina. Il faut secouer. Sinon, la pulpe reste en bas. Voilà. Allez, c'est parti pour une séance de collage. Alors, il y a un peu de surface. Il ne faut pas que je me bourre sur les faces que je veux en coller. C'est parti. 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 Alors là, vous voyez, normalement, ça ne pourra pas bouger, ça ne pourra pas se décoller. Si ça se décolle, je me coupe les oreilles. Alors, vous voyez, là, il y a quelques serre-joints. Ça fait quelques kilos au centimètre carré. Bon, j'essaierai un petit peu. Bon, j'essaierai, mais pas énormément. De façon à ce que ça plaque, il n'y aura pas de souci. Là, je vous garantis sur facture, ça ne se démontra pas. Si ça pète, ça ne sera pas au niveau du collage. Ça, c'est sûr. Donc, me voilà parti pour un séchage de 24 heures. Je ne vais pas le défaire avant. Ça ne sert à rien. Ça va me permettre de commencer autre chose. Bien sûr, je ne le filme pas. Allez, rendez-vous dans 24 heures. Bon, ça y est, 24 heures de séchage, de serrage et on démoule le cake. Alors, allez, poké, vous laissiez. Voila, on s'en prête de couler en total. ... Donc voilà mon morceau de bois. J'ai enlevé le gros de la colle. J'avais fait encore le gros goré, j'avais tout laissé couler. C'est pas bien grave, c'est enlevé. Maintenant je vais passer un petit coup de scie circulaire ici sur le champ. Pour avoir quelque chose d'à peu près droit. Et ensuite je vais passer un coup de raboteuse. De dégo chisseuse. Il faut faire mon champ parfaitement d'équerre. L'épaisseur je la laisse telle quelle. Je n'y touche pas. Je n'ai pas envie de me casser la tête. Je ne vais pas me casser la tête à raboter cette pièce. L'épaisseur va rester telle quelle. La matière partira sur la scie à ruban. Donc au final ça ne change rien. C'est me fatigué pour rien. Alors que la scie à ruban va faire le reste du travail. Voilà. Donc direction l'atelier. Une petite coupe à 90 degrés. Ensuite un petit coup de dégo. Et ensuite on passe au traçage de la pièce. Alors il n'y a rien de compliqué. C'est un axe et deux angles à 6 degrés de chaque côté. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je crois que c'est la pièce la plus simple à réaliser. Ce qui sera peut-être le plus chiant c'est de tracer les entraxes des trous. Qui vont venir accueillir les spindles. A part ça franchement c'est les dos dans le mais. Alors rappelez-vous que quand vous utilisez ces petites machines là. Le casque pour le bruit évidemment. Ou les bouchons anti bruit. Et éventuellement une paire de lunettes et un masque. Alors je n'arrive plus à retrouver mon masque. Donc je vais éviter de respirer. Voilà. Même si ça dure 10 minutes. J'ai des poumons qui sont assez gros. Donc ça devrait le faire. Non je rigole. Ouais les EPI c'est super important. Et quand on coupe à la scie. Évitez les gants. Alors petit passage sur la dégo. Donc j'ai parfaitement réglé mon écartage par rapport à ma table. Il n'y a pas de souci. Là dans ce cas là je ne vais pas utiliser le protecteur le pont. Ça ne rimerait à rien. Je ne vais pas le mettre à 12 cm au dessus. Il n'y a aucun souci. Donc pour ceux qui vont dire. Mais il ne met pas la protection. Et bien non on ne peut pas. Là on ne peut pas. Voilà. Donc je vais juste raboter un champ. Je vais faire en sorte qu'il soit d'équerre. Normalement il n'y aura pas de souci. Au pire s'il n'est pas d'équerre c'est pas bien grave. C'est pas une pièce de précision. Ce qui est très important c'est d'avoir mes deux coupes parfaitement aciderées. Donc c'est parti mon kiki. Tout doucement on va raboter ça. Bien verrouiller les tables. Hervé prépare toi pour la machine. Voilà je vous avais dit il n'y a strictement rien d'extraordinaire. C'est juste un champ. Le reste je ne touche pas. Donc maintenant on va passer au traçage. Il n'y a encore une fois rien de compliqué. Là c'est juste de la rigolade. On est encore dans notre zone de confort. Alors je passe maintenant au traçage. Alors rien de compliqué. Comme d'habitude. Je sais que je dois déjà tracer un axe. Alors je prends le milieu de la pièce. Pardon. J'ai un petit peu de mal à m'exprimer. Alors il y a 61. On marque 32,5. Et je trace à l'équerre. Alors c'est pas la peine que je monte plus haut. Il n'y a pas trop de grande importance. Alors maintenant je me suis fait un petit gabarit. Avec les côtes, enfin les côtes angulaires à 6 degrés. Donc je vais simplement m'aider de ce petit gabarit pour m'aligner. Sachant que avant que je coupe et avant de faire une connerie. Je ferai d'abord un côté à 6 degrés. Et j'ai vérifié sur le hotting chair qui sera monté. C'est juste histoire d'assurer le coup. Pas faire une grosse boulette. Comme je sais si bien les faire. Donc j'ai tracé mes extrémités. Mais c'est juste à titre d'information. Donc avec l'aide de ma fosse éclair réglée à 6 degrés. Et je viens tracer. Alors c'est pareil. C'est juste à titre d'information. Sachant que ça sera ajusté aux petits oignons sur le hotting chair. Avec une mine ça marche beaucoup mieux. Voilà. Pareil. De l'autre côté. Et je ne vois pas mon trait. Il est là. Voilà. Donc théoriquement. J'ai l'écartement qu'il y a entre mes deux back legs. Droite et gauche. Je vérifie juste. Ça correspond plus ou moins. C'est pas trop mal. Sauf que j'ai ma. J'ai mon. Comment ça s'appelle ? Ma fosse éclair qui a dû bouger. Vérification. Effectivement. Elle a bougé durant le transport. Le transport. Voilà. Vérification. On est bien. On est parfait. Donc. J'ai pile poil mon angle. J'ai pile poil mes dimensions. Je vais pouvoir passer maintenant à la première coupe à 6 degrés. Alors. Pour éviter de faire une connerie. Je vais faire une coupe à blanc. Sur le plus. Sur le. Un des deux bords. Je ne sais pas encore lequel. Pour. Vérifier. Si mon angle. Sur la machine. Est bien égal à 6 degrés. Alors. Normalement. Il n'y a pas de soucis. La machine. Est. Réglée d'usine. Pour être. Pile poil. Mais bon. On ne sait jamais. Après. J'avais vérifié. Je revérifie. C'est. C'est juste histoire. De ne pas faire une grosse cagade. Un truc à redire sur cette machine. C'est. Le presseur vertical. Qui est d'une. C'est. C'est une horreur quoi. C'est. C'est pas une horreur. Mais bon. Ils auraient pu faire. Vu le niveau de qualité de la machine. Je pense qu'ils auraient pu faire. Beaucoup. Beaucoup mieux. Là. C'est. Par rapport à la bécane. Ça fait. Ça fait gadget. J'ai l'impression de voir un truc qui sort de Taïwan quoi. C'est. C'est con. Jusque là. C'est nickel. Mais alors quand on voit ça. Ça fait peur. C'est. Bon. Moi personnellement. Ça ne m'assure pas. Mais bon. On ne va pas se plaindre. Il faudrait être con quoi. Donc. Je suis bien buté. Sur. Mes guides. Je suis bien. À plat. Sur ma table. Je vérifie toujours. Je ne connais pas encore très bien la machine. Je vais faire ma première coupe. A 6 degrés. C'est juste pour vérifier. Si c'est nickel. Ou si c'est pas nickel. Je vois. Donc encore pour une fois. Lunettes. Aspirateur. Et casse quand il brouille. Cette autre partie. Oui. Alors, je ne priche pas. Alors, je ne sais pas si on peut voir la qualité de la coupe. Alors là, je suis bluffé parce que c'est franchement net. On voit très très peu le passage des dents. C'est doux. Là, on passe un coup de papier de verre, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Franchement, c'est d'une qualité extraordinaire. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme lame. Je n'ai pas regardé. C'est une boche, il n'y a pas de souci. Top précision, best for wood ou un truc comme ça. Alors là, franchement, je suis bluffé par la qualité de cette lame. Impressionnant. Bon, on va faire le test qui tue. On va présenter ça avec le gabarit. On met un petit peu la poussière. C'est parfait. C'est parfait, c'est un truc de dingue. Alors franchement, je suis... Non, non, mais je vous le répète, je suis impressionné par la qualité de coupe de cette machine. Ce n'est pas parce qu'on boche, là, on voyait, que je dois dire du bien, forcément. Donc là, en l'occurrence, c'est bon. Je ne vais pas la critiquer pour critiquer, pour histoire d'avoir le plaisir de critiquer. Le seul point noir, je vous le disais, c'est juste le presseur vertical. Qui est, à mon avis, une faute de goût par rapport à la qualité de cette machine. Donc, vous avez vu, j'avais coupé la première partie à 6 degrés. Je vais faire exactement la même chose. Alors, je vais y aller tout doucement. Le but du jeu, c'est que le morceau de bois coulisse tout doucement dedans. Quitte à en avoir plus long, ce n'est pas grave. Les pieds sont assez souples pour pouvoir accueillir une caisse un peu plus grande. Donc, il n'y aura aucun souci. Même si l'angle ici fait 6 degrés et celui-là fait 6,5 ou 7 degrés, le pied va s'adapter parfaitement à l'appui-tête. Alors, vous m'avez vu faire, il y a quelques secondes, une première coupe. Pour voir si c'était bon. Alors, j'ai vérifié mon angle. L'angle est parfaitement réglé. Il y a bien mes 6 degrés. Maintenant, je vais passer à la coupe finale du Idrest. Alors, là, si ma cote n'est pas respectée, si elle est trop longue, ce n'est pas trop grave. Si elle est trop courte, c'est mort. Donc, je me verrais mal rajouter des petits morceaux de bois, des petites cales d'épaisseur. Ça ferait super dégueu. Mais il y a toujours moyen de bidouiller un petit truc qui pourrait être sympa. Donc, normalement, là, elle est réglée aux petits oignons. Il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai inversé mon sens de coupe. J'ai été un peu con. J'aurais dû faire un truc par retournement avec un tracé. Ça aurait été vachement plus simple. Mais bon, comme je découvre la machine et que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce petit deux machines, on perd tous ses réflexes. Donc, je passe à ma petite coupe. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. On verra bien. Et auquel cas, s'il y en avait une, on ferait en sorte que ça soit rectifié assez rapidement. Parce que là, je suis bien parti pour poser mon cul dessus très très rapidement. Mes deux angles à 6 degrés sont coupés. Je vais passer maintenant sur le rocking chair pour voir si ça s'emboîte parfaitement entre les back legs. Alors voilà, mon idrest est coupé. Il rentre parfaitement dans l'emplacement qui est prévu. Alors, il est bien trop gros, mais vous vous doutez bien que je vais avoir un petit peu de coupe à faire. Alors, il y a un petit peu de chantournage à faire. Je vais devoir... Alors, elle est où la pièce ? Hasard, elle n'est pas là. Si, elle est là. J'ai la partie supérieure que je vais devoir couper, pardon. Qui va être comme ça. Donc, il y a un petit peu de matière à enlever. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de chutes encore sur cette histoire-là. J'aurais pu faire une autre technique. A l'occasion, je vous la montrerai peut-être. Mais là, pour l'instant, je vais me contenter d'avoir une grosse pièce, un gros bloc de bois avec un peu de chute. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça servira. Donc, maintenant, je vais passer au traçage de cette petite bête-là. Et à sa découpe. Bon, ben, le voilà sur la scie ruban. Je vais couper les parties qui sont en trop. Et je vais bien faire gaffe. J'ai peur que sur cette hauteur-là, la lame dévie sur le bas, à droite ou à gauche. Normalement, elle est bien tendue, elle est bien réglée. Il ne va pas y avoir trop de problèmes. Mais on ne sait jamais. Je n'ai jamais trop coupé de hauteur aussi importante. Donc, je me méfie. Si j'ai une petite erreur, ce n'est pas trop grave, sachant que le morceau que je vais débiter va être complètement encore galbé, de haut en bas, enfin, dans tous les sens. Vous allez voir, c'est encore un truc de dingue. C'est une pièce qui va être de toute beauté. Il y a un gros, gros, gros travail dessus. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, j'ai coupé la première partie. Même avec l'aubier, je peux vous garantir que c'est magnifique. Donc, au final, l'aubier, je ne suis pas mécontent de l'avoir laissé. Je vais attaquer la deuxième coupe. Alors, finalement, ça va, elle coupe bien droit. Je suis assez content. Il y a un petit décalage, mais ce n'est pas bien grave. Ça va le faire, il n'y a pas de souci. Bon, il reste et couper, c'est une belle pièce. Comme vous pouvez le voir, le veillage du bois est assez exceptionnel. Je pense que ça va être du plus bel effet. Alors, l'arrière est un peu moins beau, forcément, vu que c'est deux planches de bois différentes collées l'une contre l'autre. L'aubier reste très dur. Donc, je ne vais pas l'éliminer. Ça va être retaillé encore un petit peu, je ne sais plus trop comment, une forme un petit peu comme un chapeau de gendarme, mais sur le bas. En haut, c'est juste un arrondi. En fait, ça va être beau, quoi. J'espère. Je dis ça va être beau, mais je ne peux pas dire que ça va être beau, parce que je suis jugé parti. Eh merde, ça sera à vous de me le dire. Alors, ça va venir comme ça. Comme vous pouvez le voir, c'est ajusté aux petits oignons. Alors, pour faire la partie arrondie du bas de mon idrest, donc mon appuie-tête, j'ai dû faire un petit gabarit. Alors, un gabarit papier. C'est symétrique. J'ai fait une première courbe, je me suis aidé après dans le suite d'un papier calque. Je l'ai retourné. J'ai gravé, enfin, vous connaissez tous la technique, il y a du report de trait en retournant le papier calque. Donc, c'est quasiment la même forme. Bon, j'ai fait un petit peu le goré, mais ça donne l'aspect général de la courbe qui va y avoir sous l'appuie-tête. Donc maintenant, avec ce petit truc-là, je vais le prendre, je vais le coller sur mon morceau de bois. Et ensuite, je passerai à la ruban pour chantourner cette forme-là. Sous-titrage ST' 501 Alors, maintenant, je vais tracer un peu ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire, sur cette pièce-là, c'est l'emplacement des spindles. Alors, pour m'aider, je vais tracer une ligne à 12 mm du bord, comme ça. Alors, s'il y a des traces de trusquins, ce n'est pas très grave, ça va partir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc. Maintenant, avec l'aide de mon compas, j'ai fait faire 7 emplacements pour les 7 spindles. Alors, ils sont répartis à distance égale. Donc là, entre chaque trou, j'ai un entraxe de 72,8 mm, donc 73, quoi. Hop. Je refais pareil que de l'autre côté. Et voilà. Donc, je me retrouve bien avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements pour mes futurs spindles. Alors là, j'ai monté un forêt de 9,5 mm. Alors, le petit gars, il préconise un forêt de 7,8 de pouce, c'est-à-dire 9,45, 46, je ne sais plus combien en millimètres, pardon. Donc, 9,5 mm, ça ira très bien. Je vais percer ça droit. Alors, vous voyez pourquoi il ne fallait pas que je coupe le haut de mon idrest, c'est simplement pour pouvoir m'appuyer parfaitement, alors d'équerre dans tous les sens, sur la table de la perceuse à colonne. Voilà, c'est ni plus ni moins pour ça. Une fois que j'aurai fait mes trous, je pourrais passer à la découpe du galp de la partie supérieure. Bon, j'ai fait mes 7 trous à égale distance. J'ai un petit peu galéré pour les percer dans le biais, c'est un peu compliqué. Bon, ça s'est fait tout seul, il n'y a pas de souci, mais le forêt partait un petit peu en sucette. Donc, j'ai dû me débrouiller. J'ai fait tout doucement, comme j'ai pu, vous avez pu voir. Ce n'est pas ce que j'ai vu de plus dur sur le rocking chair, donc ça ne m'a pas trop inquiété. Alors, maintenant, une fois que mes trous sont faits, je vais pouvoir passer à la découpe de la partie supérieure du e-drest. Donc là, j'ai tracé un trait. Alors, je me suis repéré sur mon siège, savoir que j'avais tracé plein de traits sur le back legs, c'était des repères, pour savoir où je devais aller. Donc, j'ai tracé un trait qui vient déterminer la hauteur maxi de mon e-drest, ici et à l'autre extrémité. Et ensuite, à l'aide de mon gabarit multicourbe, je l'ai pris. Je me suis tracé un axe, enfin l'axe qui était déjà présent, je l'ai re-retracé. Je suis descendu 4 cm en dessous le haut de mon e-drest. Et je suis venu tracer, tout simplement, la courbe qui était dessinée par mon gabarit multicourbe. Voilà, il n'y a rien de sorcier. J'ai juste fait attention à ce que ça soit le plus harmonieux possible. Donc, il n'y a pas une courbe, vous savez, une courbe bizarre, un truc à l'arrache. Donc, ça donne ça. J'ai vérifié sur le fauteuil, ça donne pas mal. Il me reste maintenant à couper cette pièce-là. Donc, encore une fois, ça va être de la chute. Vous voyez, l'aubier va dégager. Donc, au final, je me retrouve avec une façade. Enfin, une façade. Une... Le devant de mon e-drest, quasiment sans aubier. Là, il y en a un tout petit peu. Mais c'est pas bien grave. Donc, c'est parti sur la scie à ruban. On coupe ça. Et ensuite, ça sera un petit peu de finition sur cette belle petite pièce qui est, ma foi, très jolie. La forme du e-drest, la forme générale du e-drest est terminée. Il me reste à faire le galbe à l'aide du disque qui va bien. Vous savez, le petit disque vert qui fait beaucoup de poussière. Eh bien, je vais travailler un petit peu avec. Je vais lui donner sa forme finale. Enfin, je vais dégrossir et ensuite, je penserai un petit peu. Donc, je pense que je vais faire ça si ça aide de pleuvoir. Je crois que c'est mal barré pour l'instant. Donc, j'ai un galbe encore en arrondi à faire. De toute façon, c'est arrondi partout. C'est limite pointu au-dessus. Enfin, vous verrez. La vidéo sera beaucoup plus parlante que mon blabla habituel. C'est... Je peux vous garantir que le bois, là... Moi, je l'ai devant les yeux. Vous vous l'avez devant la caméra, enfin, devant l'écran. Il est de toute beauté. C'est incroyable. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première partie sur la réalisation du e-drest. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. Des remarques positives ou négatives dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et je voudrais vous remercier pour le passage aux 5000 abonnés. Merci beaucoup. Merci de votre confiance. C'est avec grand plaisir que... Ça me fait super plaisir, en fait. Il n'y a pas de mots. Et merci, 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 merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Franck de Créolinium. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux gagner un sac de copeaux, abonne-toi à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada